C'est dommage car dans un match pareil, il faut réussir à creuser assez tôt un trou suffisant. Normalement après une demi-heure, le score aurait dû être de 2 ou 3-0. Normalement oui, mais nous avons eu beaucoup de malchance, on n'a pas fait le break, c'est dommage. Survoltée comme elle l'était face aux brugeois, l'attaque gantoise est certainement la plus percutante du pays. Vandenberg est égale à lui-même, van der Linden s'est réconcilié avec les dieux du football. Seule la malchance et van Linden ont empêché les brugeois de couler à pic. Jusqu'au repos, les hommes de Hugo Bross n'ont jamais réussi à trouver leur marque. Je crois que nous avons très bien joué, nous avons joué un magnifique match. Je crois que nous avons énormément de blessés. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance qu'il fallait. Le goal de Bruges, une balle perdue, qui fait ricochet, qui reste dans les pieds de quelques joueurs. Et Amokachi qui fait ce goal de palayer de sa tête. Si nous faisions ça, nous ne marquions pas une marque. C'est un beau match. Sur l'ensemble du match, le nul n'est pas volé. Libéré par le but de Vizcal, Bruges a évolué en véritable rouleau compresseur au cours de la seconde mi-temps. Il s'en fallut d'ailleurs de peu que les brugeois prennent même l'avance, ce qui aurait été un comble. Tout en fin de partie, les défenseurs gantois échapperont même curieusement au foudre de l'arbitre. Pourtant, après avoir ricoché sur une jambe, la reprise d'Amokachi est bien freinée par une main gantoise.